Et bonjour, donc nous voici pour un petit tour, un petit impensable, une petite performance aussi, qui se fait avec deux jeux de cartes, un rouge et un bleu, et un petit foulard, et je vais me servir de ça pour faire cette expérience. Et moi je suis là aussi, bonjour à tous. Alors, jeu rouge, rien dans l'étui, je préfère te montrer avant que je n'ai pas caché des choses dans le jeu rouge, c'est très important, on le fait entre nous, mais au moins comme ça. C'est que je te fais confiance. Voilà, tu me fais confiance, tu ne devrais pas. Et regarde, jeu rouge et jeu bleu, je vais te demander, d'accord, ça a l'air honnête. D'ailleurs on s'en fout, tu vas comprendre ce qui va se passer. Est-ce que tu es attentif ? Oui. Oui, alors regarde ce que je vais te demander, c'est très simple, je vais faire le tour tout à l'aveugle. Quand je dis à l'aveugle, c'est-à-dire que je vais me retourner, je vais te donner des instructions, je vais te demander par exemple de venir couper, de compter le nombre de cartes, de regarder, enfin. Je vais te donner des instructions et tu vas le faire, d'accord. Je vais te laisser ça là, je vais laisser le jeu rouge ici, je vais me tourner et tu vas suivre mes instructions. Donc tu as le jeu bleu et le jeu rouge. Oui. D'accord, donc tu vas prendre le jeu bleu, tu vas le mettre face à toi, voilà. Face à moi. Tu le mets vers toi, le jeu bleu, ok. Je vais te demander de compter des cartes, donc tu vas couper une partie, mais voilà, pour que ce soit assez rapide, tu coupes une partie de cartes. Tu vas devoir les compter, c'est bon ? Tu les as en main ? C'est bon. Maintenant ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu as coupé, tu regardes la carte, tu coupes comme ça, en fait tu as coupé, tu regardes la carte sur laquelle tu as coupé. Tu peux même la montrer à la caméra, c'est très important. C'est bon ? Oui. Maintenant que tu as regardé la carte, tu as donc ce bloc en main, tu vas compter le nombre de cartes que tu as. Tourne-toi bien. Je me tourne. Voilà, donc je parle, au moins comme ça on ne puisse pas penser que je t'écoute compter et passer le nombre de cartes, vraiment il n'y a aucun intérêt. Est-ce que c'est fait ? C'est fait. C'est bon ? Donc tu as un nombre de cartes en tête, et tu as la carte que tu as vue dessous. Maintenant cette carte que tu as vue dessous, tu la prends, voilà, tu la mets sur le jeu rouge, ok. Et maintenant le jeu rouge, alors d'abord il te reste un petit paquet en main. En main, voilà, ça tu prends le jeu bleu, tu le coupes et tu perds les cartes dedans, on s'en fout. Voilà, au moins comme ça on ne peut pas penser qu'en plus je peux avoir un repère ou un truc comme ça, donc en plus je ne connais pas ta position, je ne connais ni ta carte, et ce bloc de cartes tu l'as perdu dans le jeu. Tout à fait. Maintenant tu as le jeu rouge qui est vers moi, avec la carte bleue dessus, c'est ça ? C'est ça. Donc tu prends ce jeu rouge, tu le coupes, de façon à perdre ta carte bleue n'importe où dans le jeu. Mais on pourrait penser que si je te fais couper une fois, peut-être que tu coupes à des cartes bien spécifiques. Donc tu peux le prendre et tu peux couper plein de fois, de façon à ce que ni moi, ni toi, ni les... Enfin moi je m'en fous, je suis retourné, mais ni les spectateurs puissent savoir où se trouve cette carte bleue que tu as mis dans le jeu rouge. Même comme ça on ne voit pas. C'est fait ? Même si les différentes couleurs on aurait pu la voir, mais on ne la voit pas. Maintenant donc ce jeu rouge, tu le mets légèrement de côté. Je l'enlève ? Ouais ouais, tu le mets légèrement de côté. Maintenant on va faire un petit truc à l'aveugle. C'est-à-dire que... Alors tu préfères que je le fasse derrière le dos, sous la table ou sous le foulard ? Derrière le dos. Derrière le dos ? Donc ça regarde bien. Comme ça on te voit. Voilà, je remonte les manches. Tu vas me donner le jeu. Tu te mets face caméra, les mains derrière le dos. C'est le jeu bleu que tu m'as donné, le jeu rouge ? Le bleu. C'est le jeu bleu ? Oui. Alors regarde bien. Hop, voilà, je me mets face à la caméra. Et maintenant je vais sortir deux cartes. Deux cartes de quelque part dans le jeu. C'est vraiment, je fais ça à l'aveugle. Je pense que je vais sortir ces deux. Tiens, je vais même les montrer. Voilà, tu vois. Je sors comme ça les deux cartes. Tout le reste on s'en fout. On peut mettre à l'intérieur, j'en ai plus besoin. J'ai sorti deux cartes. Maintenant je vais faire quelque chose à l'aveugle avec le jeu rouge. Pareil, tu préfères que je le fasse dans le dos, sous la table ou sous le foulard ? Dans le dos. Ah, dans le dos ? Oui. Ok, donc je prends. Ok. Tu ne sais pas où est ma carte. Voilà. Et je vais faire quelque chose d'assez spécial. Alors attends. Hop, 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 hop. Tu ne connais pas le nombre de cartes. Tu ne connais pas ma carte. Et tu ne sais pas où elle est placée dans le jeu rouge. Je pense que j'ai fait quelque chose à l'aveugle. Et ça y est. J'ai fait quelque chose. Je ne connais ni ta carte, ni la position. Et pourtant j'ai fait des choses à l'aveugle dans le jeu. Alors tu as mélangé, tu as coupé, tu as... Non, d'ailleurs. Je ne connais pas la position d'où elle est ta carte. Le seul truc c'est que, en passant comme ça les trois premières... Attends, attends. Quatre, cinq, six. Je vois une carte noire. Exact. C'est ça ? Oui. On est à combien là ? Six. Sept, huit, neuf, dix, onze, onze, douze, treize. Carte noire, carte à trèfle. Exact. On est à combien là ? Treize. Quatorze, quinze, seize, dix, sept, ah, dix-huit. Dix-huit. Carte noire, carte à trèfle, je vois le huit de trèfle. Je regarde. C'est la carte que tu as choisie ou pas ? C'est en plus... Oui, de toute façon, ça peut être que ma carte, je suis bête. Et c'est bien le huit de trèfle. Et j'avais compté combien ? Dix-huit. Dix-huit, c'est le nombre de cartes que tu as coupées ? C'est exactement le même nombre de cartes que j'ai coupées. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'avais sorti deux cartes à l'aveugle. Oui. Et si tu additionnes les deux cartes... Plus neuf, ça fait dix-huit. Dix-huit. Mais alors, tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai pu... Qu'est-ce que j'ai pu faire avec le jeu ? Tu as coupé, tu as mélangé, tu as regardé une carte. Comment j'aurais pu trouver tout ça ? Enfin, surtout pas avec le jeu bleu, mais avec le jeu blanc. Alors que je n'avais aucune indication de ton huit de trèfle et de ton nombre dix-huit. Car dans tous les cas, mon jeu blanc... Mon jeu rouge, pardon. Tu as dit blanc. Non, tu m'as dit... Comporté que des cartes blanches. Tu te dis où je suis allé. Ah ouais. Bizarre tout ça quand même. Il n'y a pas de... Non, ça va, ça ne s'y efface pas. Il n'y a pas de rocline fluide. Non, mais il n'y a pas de tactile. Tu aurais pu avoir des... Si, si, c'est tactile. C'est comme un... Non, mais c'est bien. Comme un téléphone. C'est bien. Non, donc voilà ce petit truc. Je trouve ça vraiment super sympa. Parce que ça reste quand même un super miracle. On fait tout à l'aveugle. On trouve le nom de la carte du spectateur. À la bonne position auquel il a... À la base, il a coupé. Les deux cartes qui sont retrouvées à l'aveugle dans le jeu. Ça correspond à... Ça correspond à la position de ta carte. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Bien évidemment, on peut tout examiner. Voilà. C'est troublant quand même. C'est bien. C'est bien. Comment tu as trouvé la carte déjà ? C'est troublant. Comment tu connais la carte ? C'est impossible. Tu es de dos. Comment tu connais la position ? Je ne vois rien. C'est bien. C'est bien. J'arrive à faire un petit miracle. Toi, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Moi, je fais un petit truc à l'aveugle. Et ta carte, elle est placée dans la position que tu as coupée. Non, il y a plein de petits trucs qui sont vraiment sympathiques. Ce qui m'a bien plu, c'est ça. 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 Et ça. Et oui, ça, ça fait mal. Tu sais pourquoi ça m'a bien plu ? Non. Parce que j'ai un truc comme ça. Ah d'accord. J'ai un truc dans le même truc. Non, mais surtout que ça fait mal, ça. Parce qu'on pourrait dire, on pourrait faire ça et laisser là ou laisser là. Mais non, c'est on coupe et ça, c'est mis complètement dans le milieu. Et ça, on se dit, tiens, on ne peut pas avoir de repères pour faire des choses comme ça. Et pourtant, on arrive à faire des petits miracles. Moi, je dis bravo. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada